A 32 ans, Stéphanie a réussi à faire de sa taille XL un atout. Ses 93 kilos sont aujourd'hui son outil de travail. Mannequin grande taille, elle pose pour des marques de prêt-à-porter et multiplie les shootings photos. Aujourd'hui, elle pose pour une exposition sur la féminité. Là c'est bien, il faut vraiment que ça fasse glamour, très glamour, féminin, beaucoup de féminité avec les fossiles en plus, donc c'est parfait. C'est un accomplissement parce que j'en ai toujours rêvé depuis que je suis toute petite. Moi, j'avais plus l'habitude qu'on montrait des mannequins minces ou des filles minces pour faire des photos, etc. Donc quand j'avais 14-15 ans, pour moi c'était complètement inaccessible. Stéphanie a donc passé la moitié de sa vie au régime pour entrer dans une taille 36. Elle a joué au yoyo pendant des années et a tout essayé avant de décider de s'accepter avec ses rondeurs. Ça m'a pris du temps jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, c'était pas ça, c'était pas ce dont mon corps voulait en fait. C'est un truc tout bête, c'est que moi j'ai toujours voulu aller contre ma nature et ma vraie nature c'est d'être une fille ronde. Avec les photos, Stéphanie a appris à jouer de son image et à exhiber ses formes et elle se sent beaucoup mieux comme ça. On arrive forcément à la fin là je pense. Sur cette séance photo, oui ça va être quelque chose de glamour, de sensuel, de ultra féminin. Donc il faut jouer avec ça et il faut un peu se la péter quoi. Baisse la tête complètement. On y va. C'est top ça. C'est beau. C'est vrai qu'elle évoque toutes ces femmes des années 30, très pulpeuses, très glamour. C'est vraiment la vraie femme quoi. Comme on a pu voir avec Marilyn Monroe à l'époque, elle a ça en fait, elle capte bien la lumière. En plus elle a une photo génie vraiment magnifique. Quand je pose devant un objectif, je pense pas à mes kilos, rien du tout en fait. Je pense pas à mes tipeurs, rien du tout en fait.